L'ouverture du diaphragme de l'objectif, par où ça s'ouvre ce truc là ? Aujourd'hui on parle de l'ouverture du diaphragme. Bonjour à tous, Erwan Garel, photographe aviateur. Aujourd'hui on parle de l'ouverture en photo, l'ouverture du diaphragme de notre objectif. Alors la première chose, qu'est-ce que c'est que le diaphragme de notre objectif ? Alors c'est un ensemble de petites pièces mobiles, de petites lamelles à l'intérieur de l'objectif qui vont dans un mouvement circulaire s'ouvrir ou se fermer pour laisser passer plus ou moins de lumière à travers l'objectif en faisant un trou plus ou moins gros. On va symboliser l'ouverture du diaphragme et donc la quantité de lumière qui va passer dans l'objectif par un chiffre précédé d'un petit f. Ce petit f, on va le retrouver soit autour de la lentille, soit sur le fût de l'objectif. A remarquer que pour un objectif fixe ou pour certains zooms haut de gamme, il y a un seul chiffre d'ouverture maximale. C'est l'ouverture maximale qui est inscrite. Pour les zooms plus classiques, on va avoir deux ouvertures. On va avoir une ouverture, par exemple 4-5, qui va être au zoom minimum et une ouverture, par exemple 5-6 ou 6-3, quand le zoom sera complètement déployé à son maximum. Pour bien comprendre, et d'une façon très simple, le chiffre représente une fraction de la lumière. C'est comme un gâteau. Si vous avez f2, c'est comme si le gâteau était coupé en deux, vous avez une grosse part. Si c'est f20, le gâteau est coupé en 20, vous n'avez qu'une petite part d'un vingtième du gâteau. Selon les objectifs, la quantité de lumière qu'on va pouvoir faire rentrer au maximum, c'est-à-dire l'ouverture maximum du diaphragme, ne va pas être la même. Les objectifs d'entrée de gamme, les zooms principalement, même à pleine ouverture, vont laisser passer assez peu de lumière. On va retrouver des ouvertures de 5-6 ou de 6-3, alors que sur certains objectifs fixes de haut de gamme, on va pouvoir descendre à 1-4, 1-2, voire 1. On a parlé dans la vidéo précédente du triangle d'exposition, et donc l'ouverture de notre diaphragme va influer aussi sur les deux autres paramètres, les iso pour la sensibilité et la vitesse d'obturation. Plus on va laisser entrer de lumière, plus on va pouvoir utiliser une vitesse d'obturation importante, si on veut figer un mouvement, et plus on va pouvoir utiliser des iso faibles et avoir une image plus fine. L'ouverture du diaphragme a un autre effet, on peut dire un effet secondaire, c'est un effet qui peut être perturbant quand on ne sait pas le manier, et qui est recherché par beaucoup de photographes quand on sait ensuite le maîtriser. Plus on ouvre notre diaphragme, et plus on réduit notre zone de netteté. Pour avoir des repères simples, pour un paysage où vous voulez avoir un maximum de zone de netteté, on va fermer notre diaphragme aux alentours de F16, F22. Et pour un portrait par exemple, où on va vouloir isoler notre sujet, avoir un joli flou d'arrière-plan, on va plutôt fermer notre diaphragme. Plutôt, si votre objectif le permet, F5-6, F2, F1-8, F1-4, pour pouvoir bien isoler notre sujet et avoir un joli flou d'arrière-plan et pas d'élément perturbateur à l'image. Je reviendrai sur ces flous, sur cette zone de netteté, dans une autre vidéo où on traitera de toutes les sortes de flous. L'ouverture va aussi jouer sur le piqué de l'image, sur la netteté. La plupart des objectifs sont moins bons à pleine ouverture ou à pleine fermeture. Donc on va essayer de prendre un ou deux diaphs, un ou deux numéros en plus ou en moins que la pleine ouverture ou la pleine fermeture. Un objectif qui ouvre à 5-6 va être bon à partir de 7-1-8 jusqu'à F16 environ, F22 grand maximum. Sur certains objectifs haut de gamme, on a un très bon piqué dès la pleine ouverture. On retiendra cependant que la plupart des objectifs ont leur meilleur piqué aux alentours de 8 jusqu'à 11 environ. En attendant la prochaine vidéo, je vous propose un petit exercice. Vous allez prendre votre appareil photo, le régler sur priorité ouverture, le mettre en ISO automatique pour n'avoir que l'ouverture de votre diaphragme à gérer. Allez faire des photos en variant l'ouverture du diaphragme. Faites les mêmes photos à plusieurs ouvertures pour bien vous rendre compte des effets. Moi je vous dis à bientôt. See you ! Sous-titrage ST' 501